Est-ce que nous sommes en direct ? Est-ce que vous nous entendez ? Allô Huston ! Que conseillez-vous aux filles qui veulent se lancer sur Youtube ? On conseille d'avoir quand même, d'en avoir un peu sous le chapeau C'est-à-dire, c'est pas évident tous les jours de faire Youtube Donc il faut déjà être assez forte de caractère Parce qu'il y a des commentaires qui sont pas tous les jours super sympas Donc se préparer à avoir des remarques pas toujours gentilles et positives Et ensuite avoir une bonne caméra, une bonne lumière Et yallah, vous pouvez faire des vidéos, c'est super sympathique Bon ouais, c'est clair On en a loupé je pense Vous passez de belles vacances, qu'est-ce que vous faites de beau ? Oui, alors on vient juste de se retrouver Pour celles que ça, je viens de rentrer de Thaïlande Et on part avec sa fille à mercredi On part en vacances à Ibiza C'est la coulée douce au soleil Donc on espère vous emmener avec nous On va partir une semaine, donc de mercredi à mercredi Et ça risque d'être la folie On a prévu plein de choses pour vous emmener avec nous Voilà, c'est ça Pour ne pas vous laisser en France comme ça Ou même ailleurs Si vous vous partez en vacances Mais pour venir à Ibiza avec nous Un petit peu quand même Je suis trop contente et je remercie Caroline de s'être abonnée à mon compte Ben de rien, vous avez du 28 On sait toujours pas où c'est le 28 mais On sait toujours pas où c'est le 28 L'Est de l'Australie, toute la côtesse, j'ai adoré Et l'Asie aussi La Thaïlande et les Philippines, j'ai vraiment adoré Laisse-moi deviner Non mais c'est pas toute la Colombie non plus Faut pas croire, tout n'est pas beau là-bas Mais il y a un endroit En fait, j'y suis allée Je me croyais au Seychelles Des images qu'on voit au Seychelles Avec les pierres toutes polies et tout magnifiques Et c'était le Parque Tairona Et là-bas c'était vraiment le paradis sur Terre Mais j'y suis allée qu'une fois Donc il faudrait que j'y retourne Salut les filles, vous me reconnaissez Oui Lucie Sonia, moi je reconnais ta photo J'ai l'œil Élodie Maciel Merci Ah et la machine Alors est-ce qu'elle marche bien On va pas se faire des private jokes Parce que ça a pas marché Merci Traxel Traxel Ah Léa C'est vrai que des fois j'ai du mal à lire les pseudos Vous avez une imagination de dingue Merci Caroline t'es trop bête, ton secret beauté Merci Récemment on a découvert un nouveau truc Pour avoir la peau toute douce avec Safia Ce fut une révélation Et on va vous en parler prochainement je pense Parce que quand je suis rentrée de vacances J'avais vraiment la peau dégueu J'avais plein de boutons Avec la chaleur qui fait En ce moment en France C'était pas la joie Mais on a découvert des produits super pour avoir une belle peau Et je pense qu'une belle peau ça fait un peu tout Et donc voilà On a hâte de vous en parler Ça reste mystérieux Ah oui je me disais bien qu'on la connaissait Lucie Sonia Ça me disait quelque chose Pour la rentrée Pour la rentrée Parle-nous que t'as rentrée Safia Alors J'ai ma pré-rentrée le 9 septembre Si vous voulez noter dans votre agenda Non je rigole J'ai ma pré-rentrée Donc à Lyon le 9 septembre Mais je commence officiellement les cours Fin du mois de septembre Et entre temps J'ai le travail Je commence le travail le 10 Parce que je sais pas si vous savez Mais je suis en alternance Donc école-travail Voilà pour la rentrée Ça va être ça Que du nouveau Nouvelle entreprise Nouvelle école Nouvelle personne autour de moi Nouvelle ville Parce que voilà je vais à Lyon Etc Etc J'ai hâte Et moi je vais en Floride à la rentrée Donc je vais aller vivre aux Etats-Unis Pour l'année prochaine Donc j'ai super hâte De faire ça Et de faire des vidéos là-bas aux Etats-Unis Je pense que ça changera pas mal De la France Merci Clem Oran J'ai perdu Alors Caroline As-tu testé les oeufs couvés en Thaïlande ? Non Je sais pas du tout ce que c'est J'ai pas testé J'ai pas tout testé les trucs thaïlandais C'est-à-dire manger des insectes Et tout Je laisse à Safia ça J'ai pas testé les trucs bizarres Que pensez-vous des produits Kiko ? On love make-up Écoute Mélo On adore Kiko On adore les vernis Particulièrement avec Safia Parce qu'ils sont pas chers Et ils sont super beaux Ah ouais Kiko ils sont trop forts Et même les palettes Les petits quads et tout C'est super bien Moi j'aime tout chez Kiko J'aime tout J'aime même leur boutique Elles sont belles Caroline en Thaïlande Tu vivais dans un hôtel ou une maison ? Sinon je vous aime Merci En Thaïlande je vivais dans un hôtel en fait Ce qu'il y a c'est que là-bas Ça coûte aussi cher qu'une maison Donc autant vivre dans un hôtel Vous avez la piscine Le ménage qui est fait tout le temps De l'eau Enfin le personnel super sympa Et donc voilà Pour le prix de rien en France Je vivais dans un hôtel là-bas Avec piscine et tout quoi Oui ! Et service de linge Tu veux pas t'en remettre ? Non ! Ah j'ai trop... J'ai raté un truc Je voulais savoir si vous pouvez vous abonner à ma chaîne Xav du 28 Tu vas nous dire où c'est le 28 et après on verra Si c'est bien Lyon Ouais Lyon c'est vraiment extra Parce que c'est comme Paris Mais en plus à la taille humaine quoi C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire Tout le temps tout le temps tout le temps C'est magnifique Les quais de Saône etc C'est trop beau Et c'est aéré comme ville Bon enfin voilà Vous l'avez lancé sur le sujet là On s'arrête là Je m'appelle Amandine Comment vous faites pour avoir d'aussi beaux cheveux ? Ils sont pas vraiment très très beaux Si tu les avais vu Je vais pas te mentir Moi j'ai les cheveux super secs Donc je me considère pas avoir des beaux cheveux Mais voilà Toi t'as des beaux cheveux par contre Bah ouais j'ai juste la varaca je crois Parce que j'utilise les produits les plus Bas de gamme entre guillemets Et c'est bon J'ai pas... C'est ça le quai Elle allait se procurer chez Saga tout à l'heure Ouais Chez Saga Donc elle a besoin de Saga Ambiance de la boue Ah on a loupé Il y avait Fanacy qui nous avait dit Coucou je peux enfin vous écrire Oh Bon bisous à toi Merci d'être toujours présente J'entends ça ouais Bah sans problème pour se voir Alors plaisir Avec plaisir J'ai pas suivi Si c'est quand je lui ai dit ouais de là Ah d'accord Ton chéri t'accompagne en Floride Oui c'est d'ailleurs moi qui l'accompagne en Floride Donc oui oui Je crois que c'est dans le sister love et j'habite Pas dans les 28 mais dans les 02 Ah t'as peut-être 20... Ah bah non Bon je sais pas ce que ça veut dire 28 Elle utilise peut-être le compte de quelqu'un Ah oui Vous pourriez faire une vidéo où Safia te maquille les yeux bandés et inversement Oui oui Ça serait très rigolo Ça arrivera Oui c'est vrai que Lyon c'est moins stressant que Paris Non mais Lyon c'est Paris en mieux C'est plus que stressant hein on y a été là dernièrement Le stress c'est même pas assez grand pour décrire Paris quoi Je voulais aussi vous dire que j'aborde votre chaîne J'adore votre chaîne Merci Merci Lucie Ou Sonia Ou Sonia ou les deux Tu vas vivre en folie pour ton travail comme en Thaïlande ou pour le plaisir ? Bah pour mon travail comme je vous l'ai dit je peux vivre n'importe où donc Donc oui je vais travailler là-bas mais je vais pas extrait là-bas pour travailler quoi Ensuite si jamais une de vous est de passage sur Strasbourg je serai là Strasbourg c'est ma vie Je suis née à Schittichheim Voilà Peut-être pour les fêtes de Noël parce qu'apparemment c'est bien Euh en novembre j'irai normalement mais en vitesse donc voilà Et sinon non à Noël je sais ce qu'on va y aller mais bon Strasbourg Cœur Strasbourg quoi Cœur Margot, Cœur Strasbourg Caroline tes cheveux sont blond doré, cendré, plutôt blond doré J'ai pas trop de reflets cendré ma couleur elle s'appelle blond doré Alors Safia tu pourras rencontrer un Joyeux Phoenix à Lyon ? Bah oui pourquoi pas Tu pourras la rencontrer ? Pourquoi pas ça serait avec plaisir c'est sûr Tu vas aller aux USA ? Oui 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 je vais aller Ah ou je vais aller en Floride Dans une ville qui s'appelle Tampa Comme un Tampax D'ailleurs moi j'ai rêvé que j'étais à Tampa Et qu'il y avait Auchan et H&M Mais il y a sûrement H&M à Tampa Mais il n'y a pas Auchan à mon avis Peut-être pas mais c'est parce que t'es trop occupée par Auchan ce moment Ouais c'est ça J'ai mis Xav du 38 c'est le surnom de ma meilleure amie Et 28 c'est mon chic porte-bonheur Ah bah nous c'est le 6 Nous c'est le 6 Enfin arrivé Je suis en Croatie J'ai mes 3 heures avant une connexion wifi Oh t'es trop chou Lise T-E-S-S T-E-S-S Bah merci beaucoup d'être là Bienvenue merci Vous trouvez vous belle ? Vous trouvez vous belle ? Y'a pas de mal Juste parce que j'ai pas confiance en moi Bah je trouve que tout le monde est beau à la base Donc pourquoi pas avoir confiance en soi On est comme on est Et après on s'arrange comme on peut avec ce qu'on a Donc après la beauté c'est pas juste un physique C'est comment vous, ce que vous dégagez en fait Puis quand on regarde nouveau look pour une nouvelle vie On se voit qu'il y a des gens qui étaient pas très agréables à la base Et qui deviennent super beaux après Donc c'est vraiment une prise en main N'importe qui peut être beau je pense Après je pense qu'on a pas à se plaindre non plus Sincèrement Voilà Mais ne pas en jouer c'est aussi important Merci Chloé, Sayac Merci Biscuit musicale Ajoutez moi sur Instagram les filles Bah dis le nous sur Instagram Comme ça on aura directement ton pseudo Ouais Voilà j'ai pas compris Margot aussi elle habite à Strasbourg Eh bah dis donc Margot On a beaucoup de points communs Merci Jessica dp2 Sonia un prénom que j'aime Ah ok Ah d'accord tu t'appelles Lucie C'est très joli Non Lucie c'est son deuxième prénom elle t'a dit Ah j'avais pas capté C'est vrai que les messages passent assez vite Donc des fois on loupe des trucs On loupe on loupe Après on court derrière Mon cheveux sont naturels ou bouclés ? Non Ou vous les boucler ? Non moi je les boucle Moi ils sont nature Ils sont bio Ils sont bio ? Ah 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 Non moi je les boucle C'est coup ça Et en reparlant de taille Tu sais parler de taille Caroline ? Alors oui je sais dire Ça veut dire bonjour Kapunka Ça veut dire merci Et c'est tout Ça suffit déjà Mon pseudo Instagram Biscuit musical c'est Safia Vendôme Merci les filles Elle nous a dit Fanizing Pour être bonne mère As-tu envisagé ta vie sans voyager ? Non depuis que je voyage Ça fait 3 ans que je pars tous les ans Découvrir de nouveaux pays Et maintenant je n'arrive plus à m'arrêter Je pars tout le temps Et je pense que je me poserai un jour Mais je ne sais pas où Je ne pense pas que ce sera en France Mais on verra bien Merci vous prenez le temps de lire tous nos commentaires Bah de rien On essaie d'aller vite Il faut lire vite Merci Chloé Merci Chloé Merci Amélie Un meetup à Lille Moi je ne suis jamais allée à Lille de ma vie Moi non plus je ne suis jamais allée à Lille Donc je pense que si un jour on a l'occasion de faire un meetup Ça ne sera pas la première ville qu'on choisira Mais quand Voilà Maybe one day à Grenoble ou à Paris Ou à Lyon Vous pensez quoi de Nabila ? C'était marqué C'est vrai ? Pas grand chose Moi je ne sais pas Je ne regarde pas la télé Donc tout ce qui est Nabila je ne connais pas Voilà Vous avez déjà disputé au point de ne plus vous parler Oui une fois Une fois ou deux Deux fois je crois Deux fois Mais c'est quand on était plus jeunes Ouais Pour des raisons X ou Y Pas très intéressantes Une fois c'était X une fois c'était Y Ouais c'est ça Ensuite Merci Ams24 A quel âge avez vous commencé à vous maquiller Même juste du mascara Anonyme Qui nous dit ça Au collège Je dirais au collège Je mettais un petit peu d'eyeliner C'est tout Jusqu'au lycée Et après il y a 2-3 ans J'ai commencé à vraiment maquiller Et font Teint Blush Ouh Et toi ? Moi je ne sais plus En seconde je pense Mais pas de fond de teint Le fond de teint ça doit faire un an et demi Que j'en mets à peine Mais ouais Au lit En seconde j'ai dû commencer à mettre du crayon Au lycée ça vient de plus sérieux un peu Ouais Je t'ai ajouté Safia Merci Biscuit Musical Merci d'être J'ai plus le pseudo Merci Xavier du 28 encore Vos destinations préférées pour partir en vacances en France Cette année on aurait voulu partir en Corse Enfin moi je ne connais pas la Corse Et finalement c'est tombé à l'eau Mais sinon Le sud de la France C'est super super joli Moi je pense que j'irais aussi dans le sud Après la Bretagne c'est magnifique aussi Mais il fait moins chaud Et nous on aime bien la chaleur Ouais Donc c'est ça Moi j'ai vécu à Nice Donc j'adore le sud de la France Je trouve que c'est super joli Après Après tous les endroits de France aussi L'Ardèche aussi je trouve ça super beau Après le nord j'ai moins été Mais je trouve juste qu'il fait trop froid Le nord Au dessus de Lyon c'est le nord pour nous Exactement Vous recevez souvent des coms méchants sur votre chaîne Plus maintenant Beaucoup beaucoup moins Il y a plus de coms gentils que de coms méchants Ouais il y en a toujours eu plus de gentils que de méchants C'est sûr Au début moi j'en recevais beaucoup Et puis maintenant beaucoup beaucoup moins Donc ça me fait très plaisir Ça s'est calmé Tant bien Vous êtes meilleures amies Oui Oui Vous êtes des belly birds Non Non Vous avez fait le tag pile ou face Sinon vous ne pourrez pas le faire Bah il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait On ne le trouvait pas super marrant Je pense se maquiller à l'aveugle c'est drôle On a toujours une tête ravagée à la fin Tirer une pièce et faire des trucs Non moi il ne m'a pas trop intéressé Ouais on n'a pas trop accroché avec ses tags Donc on ne pense pas le faire Êtes-vous déjà allé à Perpignan ? Oui Non Moi j'y suis allé au mois de décembre Parce que j'étais en vacances à Barcares Port Barcares Et j'ai beaucoup beaucoup aimé les alentours de Perpignan Perpignan c'est une petite ville sympa aussi Donc voilà Moi j'habite à Cannes Cannes c'est super beau aussi Oh Cannes Leurs mains sont belles Spectacles ? Spectacles demain ? I don't understand Je ne sais pas Venez à Montpellier Ah Montpellier c'est bien Montpellier C'est trop de la balle C'est le top Montpellier Montpellier c'est ouais On va bien être à Montpellier Avez-vous une boîte postale pour vous envoyer des cartes ? Bah pas encore C'est vrai qu'on n'y a pas songé Non on n'a pas de boîte postale Paris Célex Peut-être un de ces quatre Pourquoi pas Saint-Tropez Je suis jamais à la Saint-Tropez Comment vous avez-vous rencontré Et l'idée de faire une chaîne ensemble Ah pardon On s'est rencontré en seconde Avec Safia au collège On s'est rencontré Au lycée Pardon Et l'idée de faire une chaîne ensemble Bah parce qu'on regardait Toutes les deux des chaînes Youtube Et d'un coup on s'est dit Et si on faisait une chaîne ensemble On n'est pas Voilà Moi je vais partir en Espagne demain Ah bah bonnes vacances Bonnes vacances C'est super bien l'Espagne Votre réussite professionnelle me fait rêver Déprimée aussi Je sais pas si on peut parler de réussite On commence tout juste dans les études Un DIY On aimerait bien faire des trucs Des DIY et tout On aimerait bien en faire Je pense que ça va arriver Incessamment sous peu Sur la chaîne Avez-vous déjà fait une permanente Pour les cheveux ? Non Non Des lissages oui Mais des frisages Non Pas trop J'ai vu Un truc du 28 Pardon j'ai oublié Quoi ? Qui m'a demandé mon Ode Ode où il venait C'est une robe en fait Qui vient de chez ProMod Juste comme ça Ma robe de chez ProMod Avec des jardins tropicaux Tout du long Voilà Une vidéo rangement maquillage De prévu chacune Moi ça arrivera C'est sûr ça arrivera Moi quand j'aurai une maison Ça arrivera Pour l'instant C'est dans ma valise Donc si vous avez envie De voir des trucs assez bizarres Quoi qu'il en soit Restez comme vous êtes Merci Ludwig Merci Ludwig Que pensez-vous de Sananas ? Alors Sananas On aime bien Sananas C'est pour ça qu'on la suit Elles à make-up On la suit On l'aime bien Elle m'a de l'huile Ah oui elle fait rire C'est celle qui fait rire aux Etats-Unis Ouais c'est ça On l'aime bien Et Sandra Monsis-France On l'aime bien C'est vraiment là C'est que des youtubeuses Qu'on apprécie vraiment On fait pas genre On l'aime bien On l'aime bien Il y en a on les aime pas Si on aimait pas On aurait pas lu le commentaire Aux doigts Ouais voilà Mais avant tout Nous les sortions Et elle et elle et elle Votre voyage préféré C'était où ? L'Australie L'Australie Et toi ? Bah Ça m'a fait rêver D'aller dans le désert Du Sahara Quand même Ça c'est un truc Qui je crois M'a un peu bouleversé Vous avez un secret Pour les cheveux gras Alors Le shampoing sec Baptiste Jaby Coney Non Baptiste Ouais Euh En fait Le problème des cheveux gras C'est aussi On a tendance à les laver Les laver Mais il y a un moment Où il faut freiner le lavage Pour que le sébum Se calme Parce que plus tu laves Et plus ton crâne est agressé Et donc plus il se défend En faisant du sébum C'est un peu un cercle vicieux Donc il y a un moment Où il faut que tu restes Il y en a pas vraiment Qu'on déteste Genre On est plus capables Il y en a Qui nous sont indifférents Donc on les regarde pas Il y en a pas vraiment Qu'on déteste Qu'on trouve méchant En toute sincérité En toute sincérité Avez-vous des conseils Pour avoir des boucles Bien définies Ça dépend déjà De ton cheveux De mettre Une fois que tu les as bouclées Si tu mets de la laque Juste après Et que tu fais ça Comme mouvement Tu les maintiens Voilà Il y en a Par exemple Pour avoir des boucles Qui dure vraiment Moi j'ai pas envie J'ai envie que ça fasse loose Comme ça Mais sinon Une fois qu'ils les ont bouclées Ils les accrochent là Et après Une fois qu'ils débouclent tout Et là ils se mettent de la laque La vidéo qu'elle avait fait Sandréa Avec les petits boudins Sur la tête Pour faire des ondulations Elle était vachement pratique J'ai trop Récemment Elle nous a fait ça Une vidéo Avec des boudins Sur la tête Toute la nuit Ça faisait des belles Safia Qu'on tue retourner en Colombie Pas pour le moment Il y a d'autres pays à voir J'ai vraiment envie De visiter davantage J'adore votre joie de vivre Vous me transférez De l'énergie positive Oh Merci Guib Comment se peut-il Que vous voyagez Tout le temps Mais vraiment Tout le temps Parce qu'on adore ça Et que On a voyagé Je veux dire On a voyagé Dans le cadre de nos études J'avais un stage à faire Trois mois Je me suis dit Je vais aller au Canada J'avais un stage Ensuite 4 mois Je me suis dit Je vais aller en Australie Après Tout est possible J'avais pas des moyens Exorbitants Il y a des bourses Il y a des bourses Sur critères sociaux Des bourses à mobilité Si vous êtes déjà Au sein de l'université Que vous avez pas les moyens Il y a des bourses Qui Voilà Vous pouvez trouver Des stages rémunérés Donc vous pouvez vraiment Si vous avez envie de voyager Faites le Il y a toujours des moyens Il y a toujours des moyens Tu as bossé Dans quelle entreprise Safia Si ce n'est pas trop indiscret C'est une entreprise industrielle Donc c'est vraiment pas Dans la beauté Dans la mode Tout ça C'est pas très très intéressant Que je le dis C'est vraiment Dans l'industrie Mais voilà Je serai au service Communication marketing Ce qui est un peu plus glamour Vous avez déjà testé Les produits Lush Si oui vous avez Non on n'a jamais testé D'ailleurs On est passé devant ce matin On s'est dit On n'a jamais testé Lush Lush mais il y a Lush à Grenoble Ah bah oui Il y a Lush à Grenoble On n'a jamais testé Mais why not Peut-être un jour Mais c'est juste que ça coûte Super cher pour du salon Je trouve Bon là il y en a plein Qui se sont squeezés Désolée Repostez deux fois Si ça vous squeeze Quand on raconte notre live J'aimerais trop vous rencontrer Mais j'habite pas Paris Pour les journées meet-up Bah nous non plus Nous non plus Alors Si jamais On y va pas souvent souvent À Paris Donc on verra Le meet-up c'est pas du tout D'actualité On verra avec le temps Si on a l'occasion de le faire Est-ce que vous êtes des gens Dépensières Un budget make-up par mois Dépensières oui Mais pas pour le make-up Plus Pour ma part Ce sera plus pour les voyages Donc le train L'avion Tous ces trucs là Plus trop au maquillage Un budget par mois Je dirais Ce mois ci On a dépensé 30 euros Chacune On a commandé slick On était comme des pâles On a commandé slick Faudra qu'on vous parle De slick Parce que c'est vraiment Super top Non parce que là En plus on commence En avoir un Pas mal Du make-up On aime pas Quand ça traîne dans les trucs Dans les placards Et tout On préfère En avoir des masses Avez-vous des conseils Pour apprendre plus vite L'anglais ? Tu regardes Les 90210 Tout ça Enfin les séries américaines Les séries américaines Les youtubeuses américaines Les youtubeuses américaines Les films en VO Ouais Et ensuite Tu pars en Angleterre Tu tombes amoureuse d'un anglais Et comme ça Tu apprends plus vite la langue Voilà Tu pratiques Mais pour tout ce qui est vidéo Tout ça Tu peux Pour les films Et les séries Tu peux les regarder Avec des sous-titres Mais le mieux C'est quand même Des sous-titres en anglais Parce que les sous-titres en français Tu vas pas écouter finalement Alors que les sous-titres en anglais Ça va te permettre Quand même De travailler ton Ton niveau d'anglais Donc voilà Keep going Avez-vous des complexes ? Bah oui Je pense Comme tout le monde Ouais On te dira pas Lesquels Tu n'as pas dit Et quels sont tes complexes ? Reviens si tu veux Ouais Tout le monde a des complexes Viens par ici Parce que t'es un peu hors cadre En plus je vais tomber bientôt J'ai vu la belle photo Avec Angélique et Julie Comment s'est passée cette rencontre ? Ah ! On était En fait On les a rencontrées Tout à l'heure Sur Grenoble On a mangé avec elle Et ça s'est super bien passé Elles sont super gentilles Super cool Fidèles à elles-mêmes Comme la vidéo Et voilà Ça s'est super bien passé On pense le revoir Ouais Bah on est resté quoi Deux heures avec elle Mais c'est passé super vite quoi Ouais Franchement C'était très très agréable On a parlé de tout Et de rien Pas seulement de Youtube Enfin Ça s'est fait naturellement C'était chouette Alors Safia C'est bon Les sauterelles grilles Et bah figure-toi Que oui Fanfan C'était très bon Mais bon C'était au paprika Donc finalement J'ai senti que le paprika Et le fait que ça croustille Sous la dent Ah Mais c'est juste que c'est moche Finalement Ça n'avait pas de goût bizarre À part le paprika Non mais si Il faut tout essayer dans la vie Non pas des sauterelles grilles Mais si mon petit Mais si À quel âge comptez-vous avoir des enfants Lol Je sais pas Trente ans Avant trente ans Avant trente ans Ce serait bien Moi je me Comment on le dit Tu te figures pas Oui c'est ça que je veux dire Mais en français Je me projette C'est ça C'est ça le mot Je me projette plus En fait Je ne sais pas Elle ne sait pas I don't know Ça se charge plus les questions Ou Vous êtes tous partis Vous nous avez abandonnés Ils ont dit Toz Elle n'a pas répondu à ma question Attends je vais aller voir Là-dessus Ça c'est buguet Staphia raconte une blague Alors c'est deux oeufs Allez vas-y raconte une blague C'est deux oeufs dans une poêle Il y en a des trucs Enfin ça Ça s'est arrêté Bon alors attends Raconte pas ta blague Si raconte ta blague Vas-y C'est deux oeufs dans une poêle Deux oeufs sur le plat Comme ça Ils sont là Comme ça Ils se font plaisir Et il y en a un qui dit à l'autre Oh là Qu'est-ce qu'il fait chaud ici Aaaaaah Un oeuf qui parle C'était la blague de ça Voilà C'était un entre-mède Bon là du coup Il y en a beaucoup plus Quelle marque de pinceau Me conseillerez-vous d'acheter Real Techniques Real Techniques De Samantha Chapman Sur le site de Iherbs I-H-E-R-B-S Ils sont pas chers Et ils sont extrêmement bien Ils sont mieux que n'importe quel pinceau Ils sont géniaux Quel genre de petit boulot avez-vous fait pour payer vos voyages au début ? Dans la vente Ouais Moi je vendais des maillots de bain A Nice Moi je vendais des culottes et des maillots de bain Moi je travaillais chez H&M Donc en contrat étudiant Pendant mes deux années de DUT Donc ça m'a permis de partir en Colombie la première fois Ça m'a pas permis de me payer mon permis aussi De payer ma vie de tous les jours Donc voilà Chez H&M Ils prennent toujours des étudiants Donc pour les filles qui cherchent un job étudiant pour la rentrée Moi j'avais zéro expérience Je venais d'avoir 18 ans Donc allez-y quoi N'hésitez pas Mais toujours dans la vente Ouais Si vous aviez 1000€ chacune Vous préférez acheter du make-up ou des vêtements ? Des vêtements Des vêtements Ça c'est sûr Ouais c'est sûr Parce que le make-up Enfin Je sais pas Ça m'a... Vaut mieux avoir plein de vêtements Je préférais avoir des vêtements Je préférais avoir des vêtements Ouais Ouais Quelle est votre marque préférée ? Votre marque de quoi ? Si c'est dans le maquillage On va dire Sleek c'est quand même pas mal Ouais Non on vient juste d'en acheter des vêtements Mais Kiko Sinon c'est promode pour les habits C'est ce que j'allais dire On n'est jamais d'accord sur rien dans les goûts Ah ouais Quand elle va dire J'aime trop ces chaussures Je vais dire Et vice versa Proportionnellement égale Mais Mais on adore promode toutes les deux Ouais Alors allez comprendre Ouais Fallait ramener Angélique et Julie avec vous Ouais c'est vrai Mais elles habitent un peu loin du coup Et puis en plus elles n'ont pas Twitter Oui mais on les aurait mis là avec nous Ah mais on aurait galéré autant que pour les faire rentrer dans la photo Ouais mais il y a à peu près 20 minutes à faire une photo Ouais Pour la musique Youtube avec les droits d'auteur Comment ça marche ? Il y a des musiques sans droits d'auteur en fait Il suffit de taper sur Google Musiques sans droits d'auteur Et du coup C'est possible de les mettre sur tes vidéos Safia Quand est-ce avec ton amoureux ? Bah quand j'en ai rien Non je n'ai plus de n'amoureux Sauteuil grillé Miam Grillon grillé Miam Ah mais Kalian c'est ma copine hein Mais vous êtes vraiment dégueu On se fait un repas toutes les deux Sauteuil grillé Tout ce qui est grillé quoi Que pensez-vous des lisseurs GHD ? On connait pas Moi j'ai un lisseur depuis la demi des temps Il marche super bien C'est un... I don't know Je sais pas la marque Mais il est super bien Je connais pas les lisseurs GHD Moi je connais pas les lisseurs tout court A bientôt Sonia Et bon voyage Bisous Bonne Espagne Là à mon avis on a raté Ouais Des trucs Non ça en a répondu Vous êtes mes modèles Je vous ai alors trop belles et trop gentilles Ils êtes merci mille fois C'est trop fou Ah mais ça on avait vu Bah lui il a vraiment bugué Il est complètement à côté de ses pompes le logiciel Maïs grillé avec du sel Ne m'en parle pas Il n'y a qu'en France qu'on en mange pas Bah oui on en mange en France Chez mamie Chez mamie Mais là on en trouve à tous les coins de rue En Thaïlande Sur la plage Il y a la pauvre madame Qui a tous ses habits sur elle Et qui est en train de faire du maïs Grillé Mais c'est tellement bon C'est son gagne-pain Mais de partout Il y en a des trucs de maïs grillés Et c'est vraiment super bon Autant en été qu'en hiver Je ne comprends pas pourquoi on n'en est pas partout Ici en France En plus c'est facile à faire Ouais Qui nous chante une chanson ? Alors Tu veux qu'on chante quoi ? Ah on chante Bella Non mais sans la musique c'est trop dur En plus je fais du dialogue moi sur Bella Je ne sais pas ce qu'il dit dans les paroles Et puis alors sur Papa ou T'es Tu dis coupe mes doigts Sur coupe mes doigts Donc bon Dis-nous un titre de chanson Mais quand même qu'on est susceptibles de connaître Et on te la chante On fera tout notre possible pour te répondre Quelle poudre compact me conseilleriez-vous ? Moi j'ai jamais trouvé mon bonheur en poudre compact J'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui voit Par contre en pas compact La poudre à... Ouais Parce que j'ai toujours l'impression Qu'elle se barre au bout d'un moment Vos trois produits favoris chez Kiko ? Le vernis, le vernis et le vernis Non Le vernis, les palettes Et les... Anti-sébum Les patchs Ah les lingettes bizarre là Non les serbes Enfin c'est des feuilles Comment ça s'appelle ce truc ? Je ne m'en rappelle plus Mais voilà le truc anti-sébum Les vernis et les palettes Et toi ? Moi c'est les vernis, les vernis, les vernis Voilà Avec quoi filmez-vous vos vidéos ensemble ou chacune Et quel site utilisez-vous ? On filme avec un Canon Moi c'est un 600D Ouais c'est un 1100 Toi c'est un 1100 Et moi j'utilise le iMovie Donc le logiciel fourni directement avec le Macbook Et ça affiche où ? Le Movie Maker Windows Movie Maker Sur PC Qu'elle adore d'ailleurs C'est mon meilleur ami Maës grillé scie à Mirabelle Les fiches et les Asiates Meribel C'est où Meribel ? Meribel c'est de l'autre côté là-bas Il y en a un qui est de Mais je pense qu'il y en a 15 moules Des Meribel Enfin je sais qu'il y a un Meribel les échelles De l'autre côté de la montagne là-bas De l'autre côté de cette montagne ? Oui parce que j'y allais quand j'étais plus Plus enfant Il y a juste à monter et à redescendre Il y aura du maïs grillé Je suis en train de manger du maïs grillé Je déménage à Lyon Avec vous des coins sapatoches Pour le shopping La part Dieu Oui t'auras la part Dieu En premier lieu Et ensuite t'auras Bellecourt Bellecourt c'est Les Champs-Elysées de Lyon Mais c'est des boutiques abordables Tu vois Donc voilà C'est vraiment les deux spots De shopping Les pinceaux Postal Sense Sont bien ou pas ? Bah j'ai jamais testé Par contre j'ai les palettes Postal Sense Que j'adore C'est avec ça que j'ai commencé Mes tout premiers pas en maquillage Et je les ai toujours Mais j'ai jamais testé leurs pinceaux Donc je vais pas pouvoir te dire Lolotte Merci Safia J'ai acheté Biface Mes cheveux Ils sont plus secs Biface Mais c'est quand tu présentais Ta routine shampoing Pour moins de 5€ Mais c'est pas Biface Si ? Si Ah ouais Bah je savais plus le nom Mais c'est toujours la même Je vous emmène dans ma douche Là vous la verrez On va peut-être pas les emmener dans ta douche Non mais c'est juste pour dire quoi La poudre transparente de Kiko est top Ah bah tiens Merci Je dois aller à Kiko En septembre Et je verrai si je peux prendre ça Pouvez-vous me suivre sur Twitter ? Sandra ta cousine Attends Je clique sur toi Sandra Mais je te suis déjà Safia elle ira te suivre Ouais j'irai voir si je te suis ou pas Mais il y a de grandes chances que je te suive déjà Miribel c'est dans l'un genre à 30 minutes de Lyon Ah oui mais il doit y avoir plusieurs Miribel alors Ah par là C'est par là Lyon Facebook ou Twitter ? Facebook Facebook C'est sûr Ouais mais à la Confluence Pardon Il y a Confluence en shopping aussi à Lyon Mais plus cher Voilà déjà il y a des marques un peu plus haut de gamme Et puis il y a moins de choix aussi à la Confluence Par rapport à la part du Mais c'est vrai que c'est un super endroit Qui est à visiter Online TweetCam qui nous tweet Ah bah merci Online TweetCam Excusez Où vous êtes-vous rencontré les filles ? Au lycée Au lycée On s'est rencontré en seconde Mais en fait on se parlait pas trop avec Safia en seconde On se parlait pas trop Et en fait après on a fait un voyage à Londres Un voyage de classe quoi Et on est devenu copines Je sais pas ce qui s'est passé Absolument pas Moi j'étais avec Marianne et toi t'étais avec les autres filles On était à côté dans le bus Je sais pas ce qui s'est passé Mais c'était pas la soirée avec Irénée qu'on est devenu copines Ah c'est ça On s'est mis à danser C'est parce qu'on dansait toutes les deux C'est ça On s'est collé sur le dance floor Ouais c'est sûrement ça Caro tu as quelque chose de Maud des Anges 5 Je sais pas qui c'est Non mais Bah je sais pas non plus Parce que j'avais cru qu'elle me disait de Marine et ses princes C'est rien à voir Ah là je suis prête Parce qu'on m'a déjà dit Marine et ses princes Mais Maud Viens on va voir à quoi elle ressemble cette Maud Mais elle a dit que t'étais plus belle quand même Maud ange 5 Elle est brune Maud Bah Elle est brune cette Maud Bah Ok Moi je Enfin d'accord D'accord Attends J'ai tout perdu Vous aimez Maud Pokora ? Moi j'aime bien Maud Pokora Parce qu'il est de chez moi De Strasbourg par là bas Et puis Et puis il est assez Assez beau quand même Donc de ce point de vue là Je l'aime bien Il est pas vilain à regarder C'est ce que je viens de dire non ? C'est ça Et j'aime bien ses musiques en général Donc voilà Moi c'est vrai Moi on aime bien M.P On aime bien M.P Mais il a changé bizarrement Sur son Twitter Sur son Instagram J'ai mis mille ans avant de capter Que c'était vraiment lui Tellement qu'il a changé je trouve Ah mais c'est parce qu'en ce moment Il fait Robin Desbois Du coup il a une coupe un peu chelou Ah Il a une coupe de... Robin Desbois ? Oui le... La comédie musicale Robin Desbois C'est lui Robin D'accord Écoutez-vous Koe sur NRJ Moi j'écoute pas la radio Mais Koe je regardais avant le... Ah c'était bien ce truc sur TF1 Rendez-vous chez Koe ? Je sais plus Le canapé rouge chez Koe ? Je sais plus comment ça s'appelle Mais non mais c'était très drôle Moi j'aime bien Koe Il me fait rire Ouais Mais j'écoute pas la radio Mais bon si jamais... Ouais j'aime bien Koe On aime bien Accent tag Ah on voulait le faire ! On avait oublié merci Lisette On avait complètement oublié Ouais mais on va le faire je pense Je vais le noter Ouais note-le Chantez I need your love I need your love I need your... Je sais pas quoi Mais en fait on la connaît pas Moi je la connais pas celle-là Everything wrong Ça te dit rien ? Non je la connais pas On la connaît pas En français ou ouais En français C'est ta bouche quand tu parles Voilà sinon rien à voir Ah bah alors faut que je la voie parler Caroline Combien de mois pars-tu en Floride et pourquoi ? Je vais partir en fait aux Etats-Unis On a le droit d'avoir 3 mois en visa touriste Donc en fait il faut rentrer tous les 3 mois Donc je vais partir 3 mois Je vais rentrer pour les fêtes de Noël Je vais repartir 3 mois Donc déjà 6 mois l'année prochaine à mon avis En Floride Et pourquoi ? Bah parce que j'avais envie de bouger Les Etats-Unis je suis jamais encore allée vivre aux Etats-Unis Il y a plein de pays où j'ai été Et celui-là j'avais envie d'y aller Et voilà Donc je pars avec une copine Cynthia Si jamais tu passes par là dans la vidéo Et je pars avec une copine Et avec mon chéri Safia tu as vu dans quel coin à Lyon Tu vas y vivre j'imagine ? Oui Alors j'y serai pas souvent Parce que je n'ai que l'école là-bas Donc j'y serai une à deux semaines maximum par mois Et je sais pas encore où Parce que je me suis pas vraiment pressée Pour trouver un logement Je sais pas Mais j'aimerais bien être soit dans le 3ème Soit dans le 7ème Ou près de mon école Dans le 9ème Il me semble Voilà Merci Fanny Ouais Merci Sandra Vous connaissez Alex G ? Euh non Je connais Non Attends Madpokorelle a forcé moi une chanson Mais oui mais c'est ce que j'étais en train de me demander Il chante quoi lui ? Les link-up là ? Il chante des quoi ? Tu te rappelle pas des link-up ? Non mais on va pas chanter des link-up Moi je me rappelle plus des link-up Attends Il chante quoi Madpokorelle ? Attends je vais chercher sur Google Attends on cherche et après on chante Safia connais-tu de bonnes adresses shopping sur Strasbourg ? Je suis curieuse Euh Bah c'est vrai que pour faire du shopping Moi j'étais toujours Place Clébert Toujours 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 Parce que c'est simple Il y a Stradivarius Pas loin il y a Zara Il y a Stradivarius à Strasbourg Tendulia Et j'ai un petit déjeuner Et j'ai un petit déjeuner Moi j'ai un petit déjeuner C'est simple Il y a Stradivarius à Strasbourg